Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on attaque l'année 2019 avec un nouveau format, ça s'appelle Coop or Drop. Alors Coop or Drop, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est tout simple. Je vais vous présenter une sélection d'items, que ça soit sneakers, vêtements, etc. On verra par la suite. Et dans cette sélection, je vais vous dire si je coop ou si je droppe. Mais il n'y aura pas que moi qui donnera mon avis parce que je vais vous proposer des sondages au sein même de la vidéo grâce aux fiches là ou là, je ne sais pas, où je vous demanderai si vous vous copez ou si vous droppez. Comme ça, ça permettra d'avoir une moyenne de tous nos avis. On verra vraiment si ça vaut le coup ou pas. C'est l'épisode pilote, donc ça va être un peu freestyle. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît pour qu'on continue. Et le but dans l'avenir, c'est de proposer ce format avec un invité ou plusieurs invités pour qu'on fasse des petits débats pour savoir les goûts des uns des autres. Ce n'est pas un format que j'ai inventé, bien sûr, mais j'ai envie de vous le proposer parce que je trouve vraiment cool de donner son avis. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Pour la sélection des produits, j'ai regardé Instagram, Internet, etc. comme vous feriez chez vous. Alors c'est beaucoup moins exhaustif, bien sûr, que ce que propose Tonton Gibbs où il fait un taf de ouf ultra complet dans ses Sneak of the Week. Franchement, c'est un taf de malade, je le respecte de ouf pour ça. Très bon contenu. Trêve de blabla, je prends mon téléphone et on attaque tout de suite la sélection avec la première paire. C'est la Nike React Element 87. Une paire que vous connaissez, bien sûr, mais dans un nouveau coloris qui sort le 17 janvier. Une paire, bien sûr, qui garde le upper transparence, qui fait toute la force de la paire, avec du beige, du orange et du un peu volt lime, un jaune un peu qui pète là. Moi, je la trouve vraiment sympa. Je n'ai pas encore de React Element dans ma collection. Peut-être que je vais devoir m'y foutre. Elle est très sympa. Elle sort également un peu plus tard dans un coloris beaucoup plus flashy pour le coup. Est-ce que ce pack, je le cope ou je le drop ? Voilà, c'est ça le concept de l'émission. C'est simple, je vous donne juste mon petit avis perso. Moi, je les trouve vraiment sympas. Est-ce qu'ils n'ont pas à flinguer le modèle à sortir trop de coloris ? Est-ce qu'ils devraient un peu ralentir la cadence ? Moi, en tout cas, je trouve les paires vraiment sympas, surtout la beige avec le souche orange. Je trouve ça vraiment cool. Pour moi, ça sera un cope. Et pour vous, je vous laisse répondre avec l'affiche en haut et on verra les avis de chacun. Pour la deuxième paire, on part du côté des Air Max avec une paire de 1994. Vous n'étiez peut-être pas né derrière votre écran avec la Air Max Lite 2. Le coloris est super sympa. Franchement, c'est une paire un peu iconique pour tous ceux qui aiment les Air Max. Qui n'a jamais été réédité, il me semble. Donc, un peu un graal pour certains. La Air Max 2 Lite sortira donc dans ce coloris le 18 janvier à 140 euros. Comme d'habitude sur l'appli de Nike ou sur d'autres sites comme SNKRS par exemple. J'aime bien la paire, elle fait très années 90. Le souche noir et ce coloris bleu ciel blanc là est vraiment sympa. En revanche, c'est là où ça se gâte. Quand tu regardes la paire OG de 1994 et tu la compares avec celle-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à voir. Ils nous ont refait le coup du shape de la mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'avant, il est carrément plat. On est sur une brique de compétition. On dirait des chaussures de danseuse, tu peux faire des pointes avec. Et le deuxième truc, c'est l'arrière. Il est censé avoir trois bulles d'air à l'arrière séparées. Mais on dirait que la bulle qui est sur le talon vraiment à l'arrière, elle est dégonflée quoi. Elle est censée ressortir de la semelle. Mais là, genre, ça fait tout plat. Autant pas la mettre si c'est pour faire ça. C'est con parce que la paire est cool et il y a plein de coloris bien sympas qui vont sortir dessus. Donc ça, c'est bien. Mais je trouve que cette réédition ne fait vraiment pas honneur à la paire OG où pour moi, ça serait un drop. Troisième paire. Alors là, on va parler d'une marque dont on n'a jamais encore parlé sur la chaîne. Je parle de la marque Diadora. Alors, je connais la marque évidemment, mais je n'ai jamais mis mon pied dans un modèle. Je ne sais pas comment ça chauffe, si c'est confortable, etc. Je sais qu'ils font souvent des paires de très bonne qualité. En tout cas, les matériaux ont l'air dingue. La construction et tout, ça a l'air vraiment d'être du bon taf. Les coloris sont souvent chanmés. Je n'ai pas encore passé le pas. Et là, on a une paire exclusive qui nous arrive pour nos Français, en particulier, surtout les Parisiens, qui sera en vente chez Nous Paris. Alors, Nous Paris, je ne sais pas si vous connaissez ce shop. C'est en fait certains anciens employés de chez Colette qui ont ouvert ce shop pour faire perdurer un peu la magie du concept store. Ce n'est pas loin de l'ancienne adresse de chez Colette, d'ailleurs. Je vous invite à y aller si vous êtes sur Paris. Et là, justement, ils sortent en exclusivité chez eux avec la marque Ubik. Alors, une Diadora N9002 Paris exclusive. Ça va sortir le 18 janvier. C'est Made in Philadelphia, apparemment. Un upper en espèce de poêle, un peu genre pognière, avec donc blanc. Le logo blanc avec des contours bleus, la semelle avec du speckle un peu bleu. Franchement, elle est très, très cool. Au niveau du prix retail, ça sera 200 euros. C'est un peu cher, mais je pense qu'au niveau de la qualité de fabrication, franchement, ça les vaut largement. Et je pense aussi, vu que ça va être une édition limitée de ouf, que ça vaut le coup d'investir. Donc, pour moi, c'est un coffre facile. Ça se passe là-haut pour voter. Vous la prenez ou pas, la Diadora ? On enchaîne avec une paire d'Adidas. Pour 2019, ils nous ont concocté une nouvelle paire. La Ultra Boost 19. Alors, ce n'est pas la 5.0, c'est vraiment la 19. C'est un nouveau modèle, une nouvelle silhouette. La semelle a l'air un peu plus balèze au niveau du Boost. C'est peut-être juste un effet. La cage est complètement différente par rapport au 1, 2, 3, 4.0. Elle a l'air de bien remonter, vraiment vénère, comme une Zoom Fly. Vraiment, pour faire du running. Le Brynit est plutôt sympa, multicolore, là, comme ça, ça pète bien. En revanche, je ne sais pas pour vous, mais la cage, j'ai vraiment un gros problème avec. Le prix pour une Ultra Boost, comme d'habitude, c'est 180 euros. Et pour moi, ça sera un Drop. Alors, pour vous, c'est un Cop ou c'est un Drop ? On termine cette petite sélection avec une paire. Franchement, vous allez m'en dire des nouvelles. Là, je compte sur vous pour voter en masse. La Air Monarch Martin Rose. Vous connaissez peut-être la paire avec le nom. Martin Rose, c'est une designeuse londonienne qui a donc collaboré avec Nike sur une paire d'Air Monarch 4. Vous connaissez bien sûr la Date Shoes Ultime, qui a un peu relancé le game. Elle existe en blanc, elle existe en noir et surtout, elle a un prix d'appel qui défie toute concurrence. 50 euros. 50 euros la paire, franchement, deux dates choses. À un à dire, sur ce coup-là, le placement produit est nickel. En revanche... Je regarde la paire en même temps. En revanche, la Air Monarch 4 Martin Rose, c'est un délire. C'est sorti en trois coloris, noir vernis, rose vernis ou blanc, qui reprend le coloris, donc OG. Et le petit truc en plus... Un petit, on se comprend. La designeuse nous a rajouté des énormes bosses de chaque côté du swoosh. Ce ne sera plus parlant avec les photos, bien sûr. C'est très chelou, c'est très spécial. Et le meilleur dans tout ça, c'est bien sûr le prix retail. Elle sort à 200 euros. Donc, elle a gagné 150 balles en même temps que des dents de sagesse arrachées sur le côté. Il y a des trucs qui sont passés sur Insta, qui sont très gauleris, genre... On dirait la paire des Bogdanov. Je pense qu'on va être tous d'accord sur cette paire. C'est un putain de drop. Là, je ne veux même pas en entendre parler. C'est drop direct. Mais dites-moi, peut-être grâce au sondage, peut-être ceux qui sont plus dans la mode, un peu plus fashion. Ou ça, franchement, ce n'est pas mon délire. Donc, je suis un peu largué. Donc, je compte sur vous pour me dire si vous, vous copez ou vous dropez cette paire. Et si vous copez, dites-moi dans les commentaires pourquoi. Pourquoi ? Expliquez-moi votre côté mode. Pourquoi ça, c'est mortel ? Je suis curieux de l'entendre, bien sûr. Et j'entendrai vos arguments. Voilà, j'ai fait court. C'est un test. C'est un nouveau format. C'est un pilote. Donc, ça ne sert à rien que ça dure trop longtemps. Si vous trouvez ça nul, je ne le referai pas. Mais surtout, dites-moi bien dans les commentaires, déjà, si vous copez, si vous dropez ou grâce au sondage. Surtout, si vous trouvez le concept cool. Si vous avez envie que j'en refasse, donc plus régulièrement. Avec toutes les sorties qui arrivent, franchement, on peut en faire genre deux par mois, easy. Et surtout, si ça vous plaît, je vais essayer de faire venir des potes pour qu'on discute à plusieurs. Pour qu'on débatte sur les modèles. Pour avoir des avis divergents, c'est quand même beaucoup plus sympa. S'il y en a un qui cope, l'autre qui drop, ça va s'embrouiller. Ça, on aime bien. Et ça va lancer des arguments tout pourris, tout pétés. Mais c'est ça qu'on veut entendre. La vidéo se termine. Tu peux lâcher ton pouce bleu, si ça t'a plu, justement, pour m'encourager à continuer ce genre de vidéo. Pouce rouge, pourquoi pas ? Si tu n'as pas aimé le format, dis-moi pourquoi. Et surtout, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501